c'est parti bonjour messieurs dames on va attendre bienvenue sur ce petit webinaire sur l'actualité de la contractualité de la fonction publique on va attendre quelques minutes sinon c'est bon je crois qu'on peut y aller et bien je vous donne la parole Rose merci Florent bonjour Florent bonjour à tous bienvenue sur ce webinaire contractuel de droit public dans la fonction publique ce webinaire qui est un dernier d'une série actualité droit de la fonction publique je reviendrai après donc je profite tout de suite pour préciser que ce webinaire est organisé donc par la PFRH des pays de la Loire en collaboration avec la PFRH des Hauts-de-France et puis la PFRH de la Réunion donc on se retrouve tous ici donc agents de la fonction publique d'état mais aussi de la territoriale et de l'hospitalière de ces trois régions pour pouvoir assister donc à cette dernière présentation de notre série actualité droit de la fonction publique donc série d'actualité c'est le dernier, les contractuels, le cinquième mais on précise tout de suite qu'il y en aura d'autres qui se poursuivront en 2021 puisque l'actualité est riche la loi de transformation de la fonction publique a prévu un grand nombre de modifications on n'a pas encore forcément tous les décrets d'application et donc on poursuivra ces webinaires pour travailler, faire le point, échanger sur ces actualités sur les impacts dans notre quotidien de gestionnaire RH et puis sur les modifications à apporter aussi dans nos pratiques, etc. donc je vous propose qu'on commence dès à présent puisque c'est une thématique qui est assez complexe qui demande de prendre le temps de s'arrêter je vous propose de commencer Florent avec plaisir Rose en effet c'est une thématique complexe alors comme toujours pour chaque intervention vous avez sans le voir mais il est là Gaëtan Fiselier qui va pouvoir répondre au fur et à mesure aux questions que vous allez pouvoir poser et puis ensuite il me les posera à la fin donc je vous le courage vraiment à poser les questions au fur et à mesure quand ça vous vient même si vous n'allez pas la réponse de suite par Gaëtan il me la posera et on essaiera d'y répondre en fin de présentation alors Rose nous évoquait le fait que c'était quelque chose la gestion des contractuels de droit public c'était une thématique extrêmement complexe et bien entendu dans cette petite heure et demie que nous allons passer ensemble je n'ai absolument pas l'objectif de faire de vous des spécialistes de la gestion des contractuels de droit public pour tout vous dire j'en ai écrit un bouquin de 1000 pages sur la question c'est dire s'il y a des questions à poser simplement on va voir les modifications importées par la loi de transformation de la fonction publique qui ne sont pas anodines pour le coup alors avec le plan suivant que vous avez pu voir premièrement une première partie consacrée à l'élargissement du recours aux contractuels de droit public dans les trois versants de la fonction publique on parle des contractuels de droit public aujourd'hui deuxièmement la question de la cédélisation et de la portabilité même si cette notion de portabilité est en soi un terme impropre parce qu'il ne s'agit pas de porter le contrat mais simplement de garder le bénéfice de la possibilité du CDI ensuite on verra l'introduction de la procédure de recrutement pour les contractuels et enfin le contrat de projet et l'indemnité de fin de contrat on va voir ces différents points et comme je le disais on va aborder que les modifications de la loi de transformation de la fonction publique bien qu'il y a quand même un petit point que j'ai creusé parce que je sais que ça intéresse beaucoup les employés en public et que les pratiques ne sont pas souvent pas toujours pardon carrées par rapport à la réglementation c'est au-delà de la portabilité c'est la notion de CDI et les conditions d'octroi et les éventuels contentieux qu'on peut avoir autour de cette notion de CTI avant de commencer ou du moins en préambule j'aimerais quand même vous rappeler un principe fondamental qui n'a pas été remis en cause par le législateur dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique et d'ailleurs le conseil d'état dans son avis l'indique c'est que le principe reste celui de l'emploi civil permanent égal fonctionnaire dans les trois versants de la fonction publique on garde ce principe là ce qui veut dire qu'encore aujourd'hui malgré les ouvertures qu'on va voir un fonctionnaire sera toujours prioritaire en principe par rapport à l'agent contractuel de droit public ce qui a des impacts très directs sur la gestion des agents si par exemple j'ai un fonctionnaire qui revient d'une mobilité statutaire par exemple d'une disponibilité et bien qu'il y a des contractuels qui sont sur des emplois correspondant à son grade je ne peux pas constater qu'il n'y a pas de poste correspondant à son grade il faudra prioriser le fonctionnaire quitte à licencier le contractuel sur la motif recrutement d'un fonctionnaire pour le coup qui est déjà prévu par les trois décrets des contractuels qui ont été modifiés il y a maintenant quelques années alors pour rappel emploi civil permanent donc égal fonctionnaire un fonctionnaire une personne titularisée dans la gré de l'agent administratif j'entends souvent parler des assimilés fonctionnaires on ne peut pas parler d'assimilés fonctionnaires pour des contractuels de droit public y compris en CDI la seule chose qu'on peut se rapprocher un petit peu du fonctionnaire ce serait l'ouvrier de l'état par exemple ce serait les petits statuts particuliers ce serait le praticien hospitalier mais certainement pas le contractuel de droit public Est-ce que Florent ça signifie que le contractuel ne devrait se trouver qu'à la marge quelle est la place du contractuel de droit public aujourd'hui ? Alors entre la théorie et la pratique en effet on a des disparités selon le rapport de la GFP 2019 on n'a pas encore le 2020 en tout cas je ne l'ai pas trouvé sur le site de la DGAFP hors contrat aidé qui sont des contrats de droit privé par destination de la loi donc là je ne concentre que sur les contractuels de droit public on a sur 3.841.000 fonctionnaires 1.750.000 contractuels et puis des militaires et des agents relevant de catégories spécifiques type ouvriers de l'état que j'évoquais ou praticiens hospitaliers ce qui fait une proportion à peu près dans l'emploi public de 22.5% une proportion qui officiellement augmente mais pas de manière non plus draconienne alors bien entendu ces chiffres sont à prendre avec des pincettes parce qu'ils sont basés sur des déclaratifs sur du déclaratif pardon et sur du déclaratif où des employeurs parfois n'ont pas la bonne définition de contractuel et par exemple vont faire une différence entre contractuel et vacataire alors que la plupart du temps je ne dis pas tout le temps mais alors que la plupart du temps ce sont des faux vacataires ce sont des vrais contractuels droit public pour le coup et à ce titre là ils ne les mettent pas dans les chiffres qui sont indiqués et du coup ça peut fausser un petit peu les résultats mais on est autour de 22 à 25% de contractuels de droit public alors ils sont recrutés sur quel motif c'est justement ce que je vous propose d'aborder en premier c'est les différents types de recours aux agents contractuels de droit public parce que lorsque j'ai recours à un agent contractuel de droit public et bien par rapport au principe qu'on a vu de l'article 3 du titre 1 il faut que j'ai une raison d'avoir un recours à un agent contractuel de droit public ce qu'on appelle les motifs et sur ce point la loi de transformation de la fonction publique est à l'antipode de la loi sur la déontologie dernière grande loi précédente concernant la fonction publique c'est à dire Florent à l'antipode alors la loi du 20 avril 2016 donc beaucoup de personnes j'ai remarqué ont oublié pour le coup alors que c'était censé être the loi des 30 ans du Leuport ça voulait me dire 2016 c'est pas 83 c'est pas les 30 ans c'est vrai mais le projet de loi a été déposé en 2013 3 ans de gestation quand même et cette loi à la déontologie mettait en avant et ça c'était un grand discours le principe du retour à la règle le principe du retour à la règle justement la règle de la titularisation de l'emploi civil permanent égal titulaire ce qui est complètement abandonné par la loi de transformation de la fonction publique pour le coup et si on remet dans le contexte aussi faut pas s'oublier qu'on a régulièrement tous les 10 ans une loi de titularisation une loi de titularisation des contractuels la dernière étant sauvadé qui a bénéficié d'une prolongation et d'un renouvellement très régulièrement sur ce principe là la loi de transformation semble aller dans un dans un dans un chemin bien différent mais est-ce à dire que les cas de recours aux agents contractuels se sont multipliés ? tout à fait tout à fait Rose les cas de retour aux contractuels de droit public se sont multipliés mais pas de manière homogène entre les trois versants sur ce point comme vous le savez on a un glissement vers la construction d'une fonction publique unique avec trois versants vous avez évoqué ces trois versants ils n'ont plus trois fonctions publiques par contre les contractuels sont un exemple de la difficulté de mettre en oeuvre ce principe qui s'explique par les spécificités de chaque versant et on va voir qu'il y a des différences dans les motifs de recrutement mais aussi des petites différences en matière d'octroi de CDI qui ne sont pas des moindres et on verra justement les cas de recours entre les trois versants de la fonction publique qui sont donc passablement différents très bien donc nous allons commencer par quel versant ? et bien je vous propose de le faire dans l'ordre titre 2 état puis après titre 3 hospitalière titre 3 pardon territorial et titre 4 hospitalière donc on va commencer par l'état alors un petit rappel avant la loi des motifs de recrutement par dérogation pour le coup prévu à l'article 3 de la loi 84.16 pour certains types d'emplois donc on a déjà des emplois qui sont par nature particulière on a les ouvriers de l'état les fameux 42 000 ouvriers de l'état qui restent et que la cour des comptes souhaiterait bien voir disparaître et qui malgré tout continuent à persister donc eux c'est un statut particulier avec un régime de retraite particulier qui est le FS Poyer on a aussi de manière ancestrale les assistants d'éducation maîtres d'internat et surveillants d'externat et puis bien sûr les praticiens universitaires praticiens hospitaliers statut particulier état hospitalier qui ne sont pas des fonctionnaires qui sont des PU PH et puis on avait avant la loi une liste d'autres cas de recours par dérogation aux agents contractuels on avait les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du gouvernement avec un décret qui nous fixait une liste non exhaustive de ces emplois tels que secrétaire généraux délégués généraux les délégués lorsqu'ils sont placés directement sur l'autorité du ministre le secrétaire général du gouvernement les délégués interministériels les préfets ou encore les recteurs d'académie ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être des fonctionnaires mais ça peut aussi être des contractuels et puis on avait ce qu'on appelle les décrets listes qu'on a les emplois des établissements publics qui requinrent des qualifications particulières et les emplois aux catégories d'emplois de certaines institutions administratives spécialisées avec les deux décrets un de 84 qui avait été un peu toiletté et puis un de 2017 qui nous fixait à la fois les établissements qui pouvaient recruter des contractuels mais aussi ce n'était pas un recrutement général c'était sur certains métiers par exemple l'agence nationale des fréquences pouvait recruter des contractuels mais uniquement sur des emplois de catégorie A et B requérant des qualifications techniques dans le domaine de la planification du spectre extien et du traitement des brouillages ainsi que dans le domaine de l'assignation du contrôle et de la gestion des fréquences et des réseaux de radio communication on ne vous entend plus rose ça a coupé pardon me revoilà oui vous parlez au passé Florent la loi de transformation de la fonction publique a-t-elle mis fin à ces cas de recrutement non bien au contraire elle les a considérablement élargis bien entendu on n'a pas de changement sur les ouvriers de l'état sur les assistantes d'éducation les PUPH et les emplois supérieurs dans la nomination et laissés à la décision du gouvernement par contre d'une part et bien exit les décrets list puisque les emplois ou catégorie d'emploi de certaines institutions abroger la linéa concernée et deuxièmement sur les décrets list ce sont tous les emplois des établissements publics de l'état sous réserve de disposition du code de la recherche mais qui peuvent éventuellement éventuellement je dis qui peuvent éventuellement être occupés par des agents contractuels de droit public donc il n'y a plus cette liste particulière qui est encore une fois complètement à l'opposé de la loi de 2016 qui avait une liste mais qui devait petit à petit disparaître là pour le coup au contraire on augmente cette possibilité avec donc cette question de suppression de la liste et puis d'autre part et là c'est plutôt extrêmement important à l'état la loi a introduit un nouveau motif de recrutement c'est les directions de les emplois de direction de l'état dont la liste doit être fixée par décret qu'on attend alors ça vous concerne moins au jour le jour mais ça va quand même dans ce dans ce grand ligne alors bien entendu par contre les agents nommés à ces emplois dans le sens le fait qu'ils doivent suivre une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation de fonctionnement des services publics ces emplois l'accès à ces emplois de direction c'est un petit peu comme les DGS dans les collectivités en fait n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration et le contrat ne peut être nécessairement qu'un CDD la reconduction en contrat à durée déterminée est a priori impossible et du coup Rose il faut remettre votre micro s'il vous plaît y a-t-il d'autres dérogations au contrat actuel oui à l'état bien entendu si je vous rappelle les différents motifs qui existaient avant la loi sur les motifs que vous allez trouver pour le coup plus de manière pratique au jour le jour dans votre activité on avait le motif absence de corps fonctionnaire on avait la nécessité de service mais qui était limité à la catégorie A avec deux sous possibilités les compétences techniques spécifiques ou nouvelles ou l'échec de recrutement d'un titulaire les besoins permanents à temps non complet ne dépassant pas 70% d'un temps complet l'accroissement saisonnier temporaire d'activité le motif de remplacement d'un agent et le motif vacances de poste alors qu'est-ce qui change avec la loi de transformation de la fonction publique à l'état on a quand même un gros élargissement des motifs de recrutement premier élément on a la suppression de la nature des fonctions ou les besoins du service uniquement pour la catégorie A donc du coup on peut recruter sur ce motif là sur les autres catégories B et C et du coup ces agents là quelque part vont se voir aussi ouvrir la possibilité d'un CDI puisque jusqu'à présent il y avait ce problème là des catégories B et C à l'état je ne pouvais pas les recruter sur ce motif là et donc pas généralement sur un motif d'emploi permanent mis à part le besoin à temps non complet et qu'on va le voir que c'est lié aussi avec avec l'octroi de CDI deuxième grand changement et là pour le coup c'est l'introduction de la possibilité de recruter des fonctionnaires pour les emplois ne nécessitant pas de formation sastrutaire autrement dit dès lors qu'un emploi n'est pas de ceux que en vertu du statut particulier de leur corps ont vocation d'être occupés pendant des fonctionnaires ayant suivi une formation initiale obligatoire préalablement à leur titularisation au sein d'une des diverses écoles de services publics cet emploi pourra désormais être pourvu par la voie contractuelle quelle que soit la catégorie d'emploi et sans même nécessairement avoir constaté l'échec de recrutement d'un fonctionnaire et cela représente quelle quantité d'emplois potentiel alors selon les informations communiquées aux rapporteurs de la loi c'est 31% des recrutements effectués en 2018 ce qui était recruté sur des emplois qui ne nécessitaient pas qui n'étaient pas la conséquence d'une école de fonction publique alors cet élargissement se traduit aussi par un élargissement sur la possibilité de bénéficier d'un CDI mais nous y reviendrons les autres motifs de recrutement ne sont pas modifiés si ce n'est la précision sur le recrutement pour un motif de remplacement avec l'introduction de la notion de CITIS qui n'était pas dans la liste des congés qui pouvaient ouvrir possibilités à remplacement c'est du toilettage on va dire mais maintenant c'est possible et mis à part ces motifs de recrutement est-ce qu'il y a d'autres changements ? Oui un élargissement considérable sur la possibilité d'octroyer un CDI si je fais un petit résumé un tableau global des différents motifs et des conditions pour pouvoir recruter un agent contractuel droit public de l'État donc je vous ai mis les motifs sur besoin permanent ici puisque si je suis recruté sur un motif de besoin non permanent je n'ai pas le droit à un CDI puisque par définition mon besoin est temporaire donc il est à durée déterminée donc on a ces différents motifs avec vous voyez la précision 4-2-A 4-2-B 4-3 et donc le nouveau 3-2 dont on attend le décret et donc en matière de démarche préalable on a l'échec d'une procédure de vacances d'emploi uniquement sur le fait de ne pas avoir trouvé un fonctionnaire vraiment c'est sur le 4-2-B sur les autres cas il faudra attendre le délai mais il ne faut pas motiver non plus par cet élément là et en matière de durée de contrat si je suis en CDD pour tous ces motifs là on a un CDD maximum initial de 3 ans attention je ne vous dis pas que c'est un CDD de 3 ans immédiatement mais c'est un CDD maximum initial de 3 ans alors attention en termes de renouvellement sur les motifs permanents ici il faudra relancer et constater l'échec de recrutement d'un fonctionnaire pour la nécessité de service pour pouvoir renouveler le contrat donc si je fais un contrat d'un an il faudra que je refasse la procédure avant de renouveler le contrat et ce qui change donc de manière fondamentale en matière de CDI c'est que vous le savez jusqu'à présent à l'état mis à part l'absence de corps de fonctionnaire il fallait avoir 6 ans d'emploi chez le même département distériel sur un emploi de même catégorie hiérarchique avec de manière continue sauf une interruption d'activité qui n'excède pas 4 mois et donc ça donnait droit à un CDI aujourd'hui ce qui change c'est que on peut faire un CDI immédiatement on peut faire un CDI immédiatement pour tous ces motifs de besoins permanents sans avoir besoin de passer par la case de 6 ans de CDD alors attention quand on dit 6 ans de CDD mais ça ça n'a rien de nouveau c'est pas 6 ans sur un motif permanent c'est 6 ans chez l'employeur sur la même catégorie à partir du moment où il n'y a pas une interruption d'activité supérieure à 4 mois quel que soit le motif de recrutement à l'exception du contrat de projet et des statuts particuliers donc si vous voulez quelqu'un qui est recruté sur un besoin de remplacement puis un besoin permanent sa durée de besoin de remplacement chez l'employeur sera prise en compte dans l'ancienneté donc ce grand changement c'est donc cette possibilité d'octroyer le CDI pour tout type d'emploi donc sur besoin permanent le conseil constitutionnel ayant été saisi sur la question ayant précisé dans une décision du 1er août 2009 qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose que tous les emplois participants à l'exercice de fonction régalienne soient occupés par des fonctionnaires le micro un grand changement en effet désolé je vais arrêter de me fermer un grand changement en effet Florent cette possibilité de recourir au CDI donc on voit qu'il y a plein de motifs on est peut-être un peu perdu est-ce que vous pourriez nous faire un rapide résumé oui avec plaisir Rose un petit tableau vous savez que c'est un outil que j'aime bien voilà à l'état les différents types de motifs de recrutement avec le fait que déjà on ne peut avoir un CDI et ça ça n'a pas changé que sur des besoins potentiellement permanents les besoins temporaires ne changent pas et pour le coup par contre il compte encore une fois dans l'ancienneté pour avoir un CDD mais je peux directement recruter des agents en CDI sur ces différents motifs à partir du moment bien sûr où ils sont justifiés un CDI étant un contrat à durée indéterminée c'est-à-dire j'en reparlerai tout à l'heure puisqu'il y a souvent dans la fonction publique une espèce de pathologie une épidémie aussi que j'ai appelée la CDI t'aiguë c'est-à-dire la peur panique du CDI et certaines volontés des employeurs d'essayer d'utiliser la réglementation afin de ne pas octroyer un CDI à l'agent CDI c'est un contrat à durée indéterminée ça veut dire qu'il a une fin qu'on ne connaît pas encore mais ça ne veut pas dire un contrat à durée infini où je suis marié à l'agent comme au Moyen-Âge sans pouvoir divorcer donc il faut vraiment faire attention alors les autres motifs ne sont pas modifiés on a notamment la vacance de poste dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire toujours d'une durée maximale d'un an renouvelable dans la limite de deux ans le réglementateur et législateur estimant qu'au bout de deux ans je dois avoir trouvé un fonctionnaire ou alors je vais passer vers la nécessité de service Alors ce sont beaucoup de motifs de recrutement sont-ils si importants ? Très 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 important là c'est une petite parenthèse que je fais dans l'actualité parce que le motif de recrutement c'est l'élément principal de l'acte de recrutement d'un agent contractuel parce que c'est ça qui justifie le fait que vous n'alliez pas vous utiliser la dérogation ou l'exception prévue par l'article 3 du titre 1 emploi civil perdant et égale fonctionnaire deuxièmement c'est la nature du besoin qui détermine la durée du contrat le renouvellement ou éventuellement sa fin anticipée donc c'est c'est l'élément central de l'acte de recrutement d'un agent contractuel qui entre parenthèses est un acte administratif bilatéral qui prend la forme d'un contrat mais un contrat qui a une nature d'acte administratif bilatéral sans effet relatif ça veut dire qu'un tiers peut tout à fait contester le contrat d'un agent contractuel si bien entendu il a un intérêt à agir ce qui n'est pas dans le cadre dans le privé des contrats de droit privé où on a cette notion des faits relatifs alors je vous propose maintenant de voir les modifications concernant le recours au contrat actuel chez les territoriaux j'espère qu'on a quelques participants territoriaux auquel cas sinon ça ça sera intéressant de voir les différentes et puis on est dans une fonction publique mobile donc vous pouvez éventuellement être amené à exercer des fonctions dans d'autres versants donc là ici on a les règles en vigueur avant et qu'est-ce qui change avec la loi de transformation premièrement on a comme dans la fonction publique d'état la suppression de la condition de catégorie A c'est-à-dire que je peux recruter sur nature des fonctions ou besoin du service quelle que soit la catégorie deuxième changement pour les communes de moins de 1000 habitants et bien on a le une possibilité de recruter sur tous les emplois de cette commune et non pas que les emplois de secrétaire de 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 mairie et on a aussi le le besoin permanent à temps non complet inférieur à mi-temps là encore pour toutes les collectivités et plus que pour les communes de moins de 1000 habitants et puis enfin on a bien entendu le toit l'étage du du CITIS qui est introduit également donc vous voyez là encore un grand élargissement du recours au contrat actuel de droit public dans dans le versant territorial qui qui donc élargit les possibilités de recours et bien entendu élargissement des modalités d'octroi d'un CDI et bien non que serait la fonction publique sans des divergences entre les différents versants et pour le coup c'est assez curieux si je refais un schéma récupulatif global avec mes différents motifs sur besoin permanent puisque là encore à la territoriale on est sur un CDI uniquement sur des besoins permanents avec les références la notion de procédure aussi là encore de vacances d'emploi pour la nature et les besoins du service et en matière de CDI on n'a pas l'introduction d'une possibilité de CDI immédiatement on reste sur la notion de 6 ans chez le même employeur sur un emploi de la même catégorie hiérarchique quel que soit le motif de recrutement à l'exception du contrat de projet y compris de manière discontinue si l'interruption n'est pas supérieure à 4 mois donc on n'a pas cet élargissement du CDI et on va voir que c'est justement là qu'il peut y avoir un enjeu sur la portabilité entre guillemets du CDI lorsque j'ai une mobilité enfin quand j'ai une volonté de changer de versant vers la territoriale mais on y reviendra tout à l'heure alors sur les besoins temporaires on n'a pas de changement si ce n'est je vous ai dit l'introduction du CITIS dans le motif de remplacement avec donc les mêmes alinéas la même procédure en déclaration de vacances de poste pour le motif de vacances de poste la même durée et jamais bien entendu de CDI pour ce motif encore une fois par contre l'ancienneté acquise dans la collectivité sur ce motif là est décomptée pour les 6 ans pour l'octroi du CDI alors maintenant qu'on a vu l'état et la territoriale je vous propose de voir maintenant les modifications concernant les contractuels hospitaliers ces modifications sont bien moindres que dans les autres versants tout simplement parce que déjà les possibilités de recours aux établissements publics hospitaliers étaient importantes simplement un premier type de possibilité mais qui ne va pas concerner directement l'activité des établissements au jour le jour c'est la possibilité de recruter l'élargissement du recours aux contractuels sur les emplois de direction avec les emplois des centres hospitaliers régionaux les emplois de directeurs d'établissements sociaux médicaux sociaux et aux autres emplois supérieurs hospitaliers notamment tous les emplois de directeurs adjoints et là encore comme à l'état on a quand même cette logique d'élargissement des emplois de direction pas de titularisation pas de reconduction possible en CDI et révocabilité de la nomination des agents contractuels de droit public sur ces motifs donc ça ça sera pas au jour le jour pour l'établissement mais c'est bon à savoir vous allez pouvoir avoir potentiellement plus de directeurs contractuels de droit public alors par ailleurs à l'hospitalière on a une harmonisation pour le coup avec les deux autres versants concernant le besoin temporaire lié à un accroissement d'activité et l'accroissement saisonnier d'activité dans les mêmes durées que les deux autres versants de la fonction publique mis à part ces éléments-là et bien on a hors emploi de direction une stabilité du motif de recrutement donc finalement pas de grand changement à l'hospitalière on a toujours pu d'entrée recruter un agent contractuel sur un motif de nécessité de service en CDI donc là il n'y a pas de changement important sur cette question-là Merci Florent pour ces précisions j'ai entendu parler de portabilité de CDI est-ce que vous pourriez nous préciser davantage ce que cela signifie ? Avec plaisir Rose en effet la loi de transformation de la fonction publique prévoit la possibilité alors portabilité ce n'est pas le terme exact parce que l'idée de portabilité j'ai un client qui a eu cette question-là il y a une collectivité l'idée de portabilité cache aussi l'idée qu'on va prendre le contrat et l'amener avec soi non le texte me parle simplement du fait de garder le bénéfice d'un CDI lors d'un changement d'employeur mais avant de parler de ça j'aimerais bien si vous le souhaitez vous parler de mettre en perspective un petit peu les nouvelles modalités d'octroi de CDI en fonction des versants pour après derrière apprécier l'impact de cette entre guillemets portabilité alors sur cet élément-là je l'ai dit mais je le répète à l'état et à l'hospitalière on a une similitude maintenant de la possibilité d'octroyer un CDI immédiatement ce n'est pas une obligation c'est immédiatement et puis en tout état de cause si je renouvelle un contrat ou si je signe un contrat ou je construis un complat pour voir un emploi permanent avec un agent qui a 6 ans de service et public dans le même établissement sur la même catégorie hiérarchique chez le même employeur quel que soit le motif de recrutement d'ailleurs l'acquisition des 6 ans à l'exception de le contrat de projet y compris de manière discontinue si l'interruption d'activité entre deux contrats n'excède pas 4 mois et bien je suis obligé de lui donner un CDI à l'hospitalière comme je vous l'ai dit à la territoriale pardon comme je l'ai dit et je le répète il n'y a pas de possibilité de donner un CDI immédiatement ce n'est qu'à l'issue donc de ces fameux 6 ans dans les conditions similaires aux 2 ans traversant et bien entendu le CDI ne peut être donné qu'à partir du moment où l'agent est recruté sur un besoin permanent l'agent recruté sur des besoins temporaires accroissement temporaire saisonnier remplacement peut-être d'un agent vacances de poste et contrat de projet ne pourra jamais en théorie on va y revenir parce que c'est toujours un petit peu plus compliqué que ça ne pouvoir jamais bénéficier d'un CDI par ailleurs il faut quand même faire attention à la période d'urgence sanitaire puisqu'on a une introduction dans les 3 versants de cette période d'urgence sanitaire qui n'est pas prise en compte pour l'interruption de contrat et du coup il faut l'enlever de cette période d'interruption de contrat pour apprécier le CDI nul doute que sur ces questions-là il y aura peut-être des débats des complexités et certainement des contentieux Que se passe-t-il si l'agent atteint 6 ans en cours de contrat ? Alors là c'est encore une fois pas une nouveauté de la loi de transformation mais je souhaitais en parler parce que c'est un contentieux fréquent quand même et j'en ai profité là encore cela dépend du versant de la fonction publique concernée si je me retrouve dans la fonction publique d'état et hospitalière le texte est ainsi rédigé lorsqu'un agent atteint l'ancienneté pour bénéficier d'un CDI avant l'effet chance de son contrat celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée ça c'est important parce que mon agent contractuel se retrouve de fait en CDI quand il atteint les 6 ans en cours de contrat et dans ce cas-là l'employeur est obligé ce n'est pas un choix est obligé de proposer un avenant conformant la nouvelle nature du contrat et ce n'est que si l'agent refuse cet avenant qu'à la fin du contrat on pourra ne pas le renouveler ce sera un refus de renouvellement quelque part à la demande de l'agent mais refuser le renouvellement du contrat d'un agent qui est en CDD depuis 6 ans chez vous et qui a dépassé les 6 ans en cours de contrat c'est mettre de manière unilatérale fin à un CDI donc c'est un licenciement pour CDI avec les conséquences en termes de dommages et intérêts qui peuvent exister voire même de réintégration en reconstitution de carrière mais ceci ça dépend comment on amène le contentieux et qu'est-ce qu'on demande au juge administratif dans la fonction publique territoriale c'est tout différent dans la fonction publique territoriale on nous dit que l'agent qui atteint les 6 ans en cours de contrat dans ce cadre là les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat donc peuvent conclure en droit je vous l'ai déjà dit à ma entreprise faire de droit c'est faire du vocabulaire donc quand on dit peu c'est à dire que ce n'est pas une obligation et ce n'est pas mécanique et du coup l'employeur peut très bien ne pas proposer à la conclusion d'un nouveau contrat à l'agent alors c'est donc une différence qui n'est pas un outil par conséquent par conséquent un agent contractuel territorial pourrait être recruté plus de 6 ans sans CDI c'est pas impossible en effet si nous avons une succession de contrats sur différents motifs avec des durées qui n'amènent pas à 6 ans à l'issue d'un contrat par exemple un agent recruté sur un motif de vacances de poste pendant 2 ans donc un an renouvelé dans 2 ans puis pour nécessité de service par contrat de 3 ans ça veut dire qu'à la fin de ces 2 contrats il a 5 ans d'ancienneté donc il n'a pas encore 6 je renouvelle le contrat pour une nouvelle durée de 3 ans et bien il va atteindre les 6 ans en cours de contrat mais comme l'employeur peut tout à fait ne pas proposer un CDI à l'agent et du coup mon agent sera resté 8 ans en CDI alors malgré tout le juge est attentif au motif de recrutement il y a beaucoup de contentieux l'essentiel du contentieux que je vois après pas tous les contentieux mais l'essentiel de contentieux que je vois sur les contrats actuels c'est un contentieux qui est le contentieux du refus de renouvellement ou d'où la rupture du contrat qui est en train de se développer et avec une lecture du juge qui est de plus en plus précise dans le cadre de la jurisprudence du 25 mars 2015 que je trouve vraiment édifiant c'est le juge a constaté que la conclusion de 28 CDD avenant successif en remplacement d'agent indisponible autorisé à travailler à pension c'est abusif ça j'entends souvent les employeurs qui disent ouais moi sur le recrutement d'un contrat actuel sur le contrat je mets motif remplacement comme ça je suis libre de refuser de renouveler ou pas non c'est pas aussi simple que ça c'est oui a priori je peux renouveler mais le juge va vérifier la réalité et dans ce cas d'espèce le juge a requalifié le besoin et a considéré qu'on n'était pas sur un besoin temporaire de remplacement mais qu'on était sur un besoin structurel de remplacement et que donc à ce titre le juge administratif a considéré qu'on était sur un besoin permanent on n'était pas sur un besoin de remplacer temporairement un agent absent mais un besoin structurel donc un besoin permanent et donc que mon agent et bien était en fait au final du fait du nombre de contrats et de la durée en CDI et qu'il avait le droit à une réparation avec une réparation qui est d'une part le montant de l'indemnité de licenciement auquel il aurait eu le droit en CDI et d'autre part la réparation du préjudice moral et je ne suis pas je suis pratiquement certain que demain le juge administratif parce que c'est la construction de sa jurisprudence sur tous les motifs de responsabilité de l'administration que demain on ait la possibilité d'avoir une réparation intégrale du préjudice que l'agent aurait perçu alors de manière générale en matière de lecture justement de de la réalité du besoin le conseil d'état considère qu'il incombe au juge du fond pour apprécier si le recours à des contrats à durée indéterminée successives présente un caractère abusif de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumis notamment la nature des fonctions exercées le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée donc le nombre et la durée cumulée des contrats en cause donc pas que la durée mais aussi le nombre de contrats en cause et en cas de renouvellement abusif l'agent peut se voir reconnaître donc un droit à indemnisation comme je l'ai dit du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de sa relation d'emploi évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contré à durée indéterminée et comme je vous l'ai dit je pense que le juge ça c'est une jurisprudence du 20 mars 2017 et je pense que le juge va étendre cette possibilité de réparation alors justement je souhaiterais aussi profiter de ce moment parce que c'est une question très fréquente qui sont les grands principes qui encadrent la possibilité de refus de renouvellement de contrat et la détermination de la durée du contrat mais surtout le refus de renouvellement du contrat pour le coup on a un principe c'est que le renouvellement du contrat d'un agent contractuel de droit public n'est pas de droit quelle est la conséquence de ça en termes juridiques ça signifie que l'employeur n'a pas à motiver sa décision de refus de renouvellement de contrat la notification dans les délais faites à l'agent peut simplement être bonjour monsieur dans le cadre de l'issue de votre contrat je vous informe que je n'ai pas l'intention de le renouveler avec tout mon amour rose c'est une décision qui en soi n'est pas illégale parce qu'elle n'est pas à motiver mais je n'ai pas à la motiver par contre ce n'est pas parce que je n'ai pas à motiver ma décision que l'employeur en public peut dans les faire faire ce qu'il veut et en cas de contentieux soit en cas de demande de l'agent des motivations de la décision soit en cas de contentieux il appartient à l'employeur de pouvoir justifier par un motif tiré de l'intérêt du service le refus de renouvellement de contrat donc on a au cas par cas des jurisprudences qui se construisent sur l'intérêt du service qui peut être le retour d'un fonctionnaire remplacé qui peut être la fin du besoin qui peut être le recrutement d'un fonctionnaire sur ce motif là qui peut être aussi en fonction de la personne de l'agent c'est à dire de l'insuffisance professionnelle et de la discipline c'est ce que j'appelle le refus de renouvellement à caractère disciplinaire ou à caractère d'insuffisance professionnelle qui doit par contre être précédé du rappel des droits de la défense alors un petit exemple bien entendu je ne peux pas motiver mon refus de renouvellement de contrat par le seul souci de ne pas reconduire l'agent d'intéressé par un CDI la CDI tégue que j'évoquais n'est pas une épidémie recevable par le juge administratif et la portabilité dans tout ça alors ce n'est pas vraiment une portabilité comme je l'évoquais bien qu'on utilise ce terme mais c'est la possibilité lorsqu'un agent est recruté par un employeur du même versant ou d'un autre versant alors qu'il bénéficie d'un CDI chez son employant public donc c'est quelqu'un qui va quitter un hôpital pour aller à une collectivité un hôpital pour aller dans un autre hôpital une collectivité pour aller dans une collectivité un département ministériel pour aller dans une collectivité et bien il a la possibilité de pouvoir continuer à bénéficier de son CDI mais uniquement de son CDI le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée c'est repli aux articles 6 terres du titre 2 à l'article 3.5 du titre 3 et à l'article 9.5 du titre 4 cette possibilité de garder le CDI alors la portée de tout ça est limitée parce que vous avez vu qu'à l'État on peut donner un CDI directement et à l'hospitalien aussi il n'y aura quelque part que à la territoriale que ça aurait un véritable effet et pouvoir se déployer Tous les motifs de recrutement sont concernés Florent ? Non uniquement comme toujours sur les motifs de besoins permanents pour une raison très simple c'est que je ne vais pas donner un CDI à un agent que je recrute sur un motif de remplacement à moins que ce soit un besoin structurel de remplacement en quel cas je suis dans la nature des fonctions ou les besoins du service et comme je le disais ça n'a d'intérêt finalement que dans le cas d'un recrutement par une collectivité dans les autres cas on a déjà la possibilité d'avoir un CDI alors en tout état de cause ce n'est qu'une possibilité aucune obligation d'accéder à la demande de l'agent et puis comme je vous le disais le CDI ce n'est pas un contrat à durée infinie mais simplement à durée indéterminée c'est-à-dire qu'il y a déjà une fin si je me prenais pour Stephen Hawking à son âme je dirais que cette fin existe déjà dans le futur mais nous en tant qu'être humain on n'arrive pas à le savoir mais il y a déjà une fin qui est inscrite dans les lignes et dans les fils tissés par les moires Merci Florent pour toutes ces précisions est-ce qu'on pourrait maintenant aborder le contrat de projet ? Oui bien sûr avec plaisir une autre nouveauté de la loi de transformation de la fonction publique qu'est ce contrat de projet alors c'est une nouveauté dans les faits mais ce n'est pas une nouveauté dans l'esprit si vous lisez le livre blanc de la loi de transformation de la fonction publique le rapport Sibikani qui est cher à mon cœur parce que je trouve qu'on y trouve mis à part un petit peu l'écart de la loi de la loi d'éontologie du 20 avril 2016 mais grosso modo la plupart des dispositions législatives et réglementaires qui ont été prises ces dernières années sont plus ou moins rattachées à ce livre blanc la loi de mobilité de 2009 d'août 2009 la loi de transformation bien entendu la PNA qu'on a évoqué la dernière fois les corps interministériels la simplification de la rémunération avec le RIFSEP tous ces éléments-là découlent quand même plus ou moins directement de ce livre blanc dans lequel on trouve déjà le contrat de projet dans lequel on trouve déjà le contrat de projet qui avait une idée qui avait été reprise d'ailleurs évoquée par le président Sarkozy lorsqu'il a voulu faire sa loi de fonction publique donc c'est pas quelque chose qui est nouveau dans l'idée c'est quelque chose qui est nouveau dans les faits puisqu'on a enfin à la fois l'article et le décret qui est paru le 27 février 2020 et qui modifie les trois décrets des trois versants 86, 83, 88, 145 et 81, 155 avec l'introduction de plusieurs articles sur la gestion du contrat de projet le contrat de projet étant la possibilité de recruter un agent contractuel pour mener à un bien un projet ou une opération identifiée et à ce titre là la clarté du projet était éminemment importante alors que dit le décret du 27 février 2020 qui modifie les trois les trois les trois décrets que j'ai évoqués premièrement il nous rappelle quel est l'objet pouvoir un emploi non permanent donc c'est un projet identifié qui a un début qui a une fin cette fin sera éminemment importante parce que c'est cette fin qui va mettre fin à la relation contractuelle alors en matière de procédure de recrutement et bien on n'a pas d'application de la procédure de recrutement des contractuels qu'on va voir juste après mais on a quand même l'application du chapitre 1 du décret 2019-14-14 justement sur la procédure c'est tout ce qui est publicité de la vacance ou de besoin et à l'état dans les conditions du décret de 2018 avec la publicité et modalité de la procédure avis de vacances et bien sûr fiches de poste en matière de durée du contrat pour le coup le contrat dure tant que le projet existe alors j'ai deux solutions on va y revenir rapidement en détail mais j'ai deux solutions soit je fais un CDD d'emblée par rapport à la durée du projet estimé c'est à dire je me dis voilà mon projet je vais mettre 3 ans pour le faire donc je vais faire un CDD de 3 ans ou alors mon projet va durer 4 ans je fais un CDD de 4 ans j'ai deux bornes quand même malgré tout c'est que je ne peux pas faire un projet inférieur à 1 an donc le CDD contrat de projet c'est minimum 1 an et je ne peux pas faire un projet supérieur à 6 ans du coup c'est plus un projet ça devient besoin quasiment permanent c'est d'ailleurs 6 ans égal CDI comme le contrat de projet ne peut pas ouvrir droit à CDI et bien on a cette limite là donc non seulement j'ai cette durée mais le fait d'atteindre ou pas le projet se présidera la possibilité de renouveler le contrat voire même introduira la possibilité de le rompre de manière anticipée avec à partir du moment où mon contrat a duré au moins un an la possibilité de dire bon ben on est arrivé au terme du projet donc les objectifs qui étaient ceux de mon projet sont atteints ou alors au contraire on se rend compte qu'on ne va pas y arriver et donc on laisse on jette l'éponge on laisse tomber et dans ce cadre là et bien on met fin de manière anticipée au contrat qui ne serait pas arrivé à son terme imaginons que je pars sur un projet de deux ans et qu'au bout d'un an et demi je me rends compte que c'est foutu que j'y arriverai pas et bien derrière je pourrais rompre le contrat de manière anticipée est-ce que ça serait pertinent pas nécessairement parce que on aurait l'obligation de verser une indemnité dont on va avoir le montant et puis enfin en termes de gestion le contrat de projet c'est un contractuel de droit public et à ce titre là il doit être géré comme tel simplement il y a certains congés dont il ne veut pas bénéficier qui sont liés au caractère potentiellement permanent de la relation professionnelle type congé pour convenance personnelle c'est vrai que je recrute quelqu'un en contrat de projet et puis il va prendre un congé pour convenance personnelle c'est peu pertinent pour le coup parce que mon projet n'avance pas pour créer ou prendre une entreprise ou le congé non rémunéré bien entendu la mise à disposition mais en même temps la mise à disposition il faut être en CDI donc par définition il n'est pas en CDI et la mobilité alors j'ai deux questions Florent quelle forme doit prendre cet acte de recrutement et quelles en sont les principales dispositions alors l'acte de recrutement ça prend la forme comme pour les autres cas de recours aux agents contractuels par ça prend la forme d'un contrat encore une fois un contrat mais qui est un contrat un acte administratif bilatéral encore une fois attention qui est susceptible de recours devant le juge administratif avec des clauses qui sont grosso modo des causes traditionnelles qu'on demande à un contrat de droit public avec bien entendu le motif la description du projet de l'opération et ce qui est extrêmement important c'est la définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu pourquoi ? parce que justement on est sur un contrat de projet et c'est en lien avec l'autre élément indispensable c'est la description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat c'est-à-dire que je vous l'ai dit l'atteinte de cet objectif là va présider à l'issue du contrat au refus de renouvellement ou à la cessation anticipée donc pour que je puisse avoir une utilisation de cet élément il faut bien entendu que sur le contrat ce soit clairement indiqué par exemple un client hospitalier qui a recruté un agent contractuel droit public ayant comme projet la rédaction des premières lignes directrices de gestion pour le coup c'est d'actualité donc ils ont pris recruter un contrat de projet sur ce motif là et l'objectif étant la rédaction et le vote des lignes directrices de gestion par le comité technique d'établissement donc on a un événement clair et objectif et ils sont partis donc ça fait maintenant ils sont partis sur un an avec leur calendrier qui est justement d'avoir ces lignes au plus tard finaliser toutes les lignes en avril 2021 et on pourra tout à fait imaginer un renouvellement du contrat au-delà si finalement certaines lignes ne sont pas votées on a d'autres clauses obligatoires bien entendu que sont bien sûr la durée du contrat correspondant à la prévisible de projet ou de l'opération la REM la durée de la période d'essai le cas échéant dans les mêmes conditions que celles des autres contractuels en fonction de la durée du contrat et puis d'autres éléments de base enfin de la vie contractuelle avec un petit élément en plus c'est la possibilité de rupture anticipée avec comme je l'ai évoqué le droit dans ce cadre-là à bénéficier d'une ineptité de rupture anticipée du contrat alors rupture anticipée du contrat vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure Florent qu'est-ce que cela signifie exactement alors je vais préciser mais pour cela je vous propose rapidement de voir les différents motifs et les différentes modalités du rupture du contrat de projet le premier type de rupture de la relation professionnelle dans le cadre d'un contrôle projet c'est que j'arrive au terme du contrat prévu initialement qui a une durée je vous le rappelle maximum de 6 ans et à partir du moment où mon contrat mon agent n'est pas recruté depuis au moins 6 ans l'employeur peut tout à fait proposer un renouvellement du contrat si on n'est pas arrivé au terme du projet sachant que je vous le rappelle la durée du contrat est déterminée en fonction de la durée du projet qui est identifié et dans ce cadre là donc l'employeur peut avec les délais qui sont là mais qui se rapprochent de ceux des autres motifs de recrutement de notification peut notifier à l'agent son intention de renouveler le contrat en lettres rares ou remises en main propre compte signature et puis si l'agent ne répond pas dans un jour il est présumé refusé à son emploi donc le premier motif c'est soit l'employeur qui refuse le renouvellement soit l'employeur parce qu'on est arrivé au terme du contrat normalement c'est le seul motif pour le coup si ce n'est aussi l'insuffisance professionnelle et le caractère disciplinaire mais je n'ai pas d'autre motif finalement pour justifier devant le juge le cas échéant le refus du renouvellement du contrat sur ce motif ou alors si l'employeur propose un renouvellement par contre l'agent est libre de refuser ce renouvellement dans des conditions similaires aux autres types de motifs de recrutement avec derrière l'impact sur les ARE puis il sera dans ce cadre là et dans le cadre du décret du 12 juin 2020 qui reprend la jurisprudence du conseil d'état considérée en perte volontaire d'emploi et non pas involontaire autre possibilité de rupture c'est qu'on arrive à la fin de contrat et que le prové est achevé à son terme donc là pour le coup j'ai mon contrat qui est déterminé en fonction de la durée du projet et puis je suis arrivé au terme voilà j'avais bien identifié mon projet les objectifs et les éléments objectifs qui permettent de considérer quand je suis arrivé à la fin de congé sont là et du coup l'employeur informe l'agent de la fin de son contrat lié à l'atteinte des objectifs donc c'est pas un refus de renouvellement c'est que je constate la fin du contrat la conséquence c'est bien sûr qu'on va pas renouveler mais pour le coup on dit à l'agent voilà on est arrivé à la fin du projet et théoriquement l'agent est bien entendu au cours autre possibilité c'est les licenciements donc les licenciements traditionnels pendant la période d'essai pour motif disciplinaire pour abandon de poste ou par limite d'âge alors limite d'âge théoriquement je l'ai pensé en faisant mon contrat ce qui éviterait d'avoir cette problématique là et puis les autres types de licenciements que sont la transformation du besoin donc j'ai mon projet qui n'est pas arrivé à son terme mais qui évolue le refus de l'agent de modifier son contrat dans le cadre de cette transformation l'impossibilité de réemploi de l'agent à l'issue d'un congé sans rémunération qui devrait quand même être assez rare mais je pense par exemple des congés maladie l'insuffisance professionnelle et l'inaptitude physique avec bien entendu les mêmes protections contre le licenciement qu'on peut retrouver par ailleurs liées à l'état de grossesse congé maternité ou paternité autre et avant-dernière possibilité la démission la démission dans des conditions similaires à celles des autres motifs de recrutement vous avez le petit micro Rose ah désolé je ne vois pas la possibilité de rupture anticipée il manque quelque chose oui j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que c'est là où pour le coup il faudra faire le plus attention c'est la possibilité pour l'employeur d'avoir une rupture anticipée soit parce que l'objectif du contrat de projet est atteint avant le terme du contrat qui est prévu donc imaginons que je me suis dit voilà j'ai un projet de 6 ans je fais un CDD contrat de projet pour une durée de 6 ans et puis l'agent pour le coup atteint sont l'objectif du projet avant les 6 ans et donc là il y a possibilité pour l'employeur d'informer l'agent qu'il va y avoir une rupture anticipée du contrat parce qu'on est arrivé au terme du projet alors bien entendu l'agent il peut très bien essayer de faire durer le projet au delà ça va être difficile quand même à mettre en oeuvre l'autre élément qui pour le coup est possible c'est pour l'employeur de constater qu'on n'y arrivera pas soit parce que les conditions ont changé et que le projet n'a plus d'impact soit parce que eh bien on se rend compte qu'on n'arrivera pas à atteindre les objectifs quand je lis ça moi je pense pas mal à l'office national de paye qui aurait été tout à fait un outil compatible avec la notion de contrat de projet puisque c'était un projet pendant une durée déterminée mais finalement on n'est pas allé au bout et donc dans ce cadre là on aurait pu faire une rupture anticipée du CDD sous réserve qu'on ne soit pas arrivé au bout du CDD par contre si je suis arrivé au bout du CDD lorsque je constate que je n'y arriverai pas je fais un refus de renouvellement je notifie un non renouvellement de contrat alors là encore on a les mêmes délais et puis on a le droit pour l'agent à qui il y a une rupture anticipée de son contrat donc il faut bien faire la différence entre l'employeur qui constate le fait qu'on n'est pas arrivé au terme du projet et qu'on n'y arrivera pas à la fin d'un contrat et de l'autre côté l'employeur qui constate qu'on n'arrivera pas à la fin du projet en cours d'un contrat qui n'est pas arrivé à son terme et ce n'est que dans le cas du contrat qui n'est pas arrivé à son terme qu'on va parler de rupture anticipée et que l'agent va pouvoir bénéficier d'une indemnité égale à 10% de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption anticipée du contrat alors un petit point aussi par rapport au préavis je vous ai dit qu'en amont l'employeur de manière générale il n'a pas à motiver la décision de refus de renouvellement de contrat mais par contre bien entendu il aura à motiver la rupture anticipée par ailleurs un agent un employeur même s'il n'a pas à motiver une décision de refus de renouvellement de contrat il doit pouvoir la motiver devant le juge administratif et par des notions d'intérêt du service la question qui se pose aussi c'est la question de l'impact du non-respect des préavis sur la légalité d'une décision de rupture anticipée ou de refus de renouvellement de contrat le juge administratif considère le préavis n'est pas un élément qui vise le processus décisionnel de refus de renouvellement de contrat donc ce n'est pas un élément qui permet de l'annulation de la décision par contre le refus le non-respect du préavis c'est un élément qui peut ouvrir droit à des dommages d'intérêt à l'agent parce que l'absence de respect du préavis peut entraîner des préjudices sur l'agent qui n'a pas eu le temps de commencer à chercher un autre emploi qui est prévenu tardivement par exemple en ce moment on accompagne un agent à qui on a notifié son refus de renouvellement trois jours avant la fin de son contrat alors que ce renouvellement était susceptible d'être en CDI puisque l'agent avait dépassé les six ans dans une collectivité locale il était à six ans et six mois et l'employeur a refusé le renouvellement et a notifié à l'agent cette décision trois jours avant donc on a fait un recours indemnitaire alors en plus de ça l'employeur il a motivé alors qu'il n'aurait pas dû sa décision par le fait que l'agent était malade donc c'est un refus de renouvellement un caractère discriminatoire et ce qui nous a permis aussi d'augmenter notre nombre de demandes de dommages et intérêts puis il y a un dernier point c'est que je vous le dis même si ce n'est pas une nouveauté c'est quand le contrat est susceptible d'être renouvelé en CDI donc pour les six ans le refus de renouvellement doit être précédé d'un entretien et pour le coup l'absence d'entretien est un élément substantiel qui vise la procédure donc dans le cas d'espèce l'agent qu'on accompagne il n'y a bien entendu pas eu d'entretien donc on fait un contention indemnitaire global important pour demander une lourde somme de dommages intérêts du fait de l'ensemble de ces préjudices Merci Laurent pour ces précisions vous avez évoqué à plusieurs reprises procédure de recrutement est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est exactement ? Oui alors la loi de transformation de la fonction publique c'est une loi de transparence aussi à mains égards et l'une d'entre elles c'est la procédure de recrutement des agents contractuels qui en effet peut s'avérer assez obscur même s'il y a eu une construction jurisprudentielle et un contrôle du juge sur la clarté alors cette procédure doit de recrutement qui est précisé par le décret du 19 décembre 2019 dont je vous ai mis la référence elle nous dit que pour les emplois permanents le recrutement est prononcé à l'issue d'une procédure permettant de garantir un légal accès aux emplois déterminés en fonction du niveau hiérarchique la nature des fonctions la taille de l'établissement la durée du contrat et avec l'obligation bien sûr de faire des publicités sur les besoins alors on n'est que sur les besoins qu'on n'est que sur les emplois permanents et pas les besoins temporaires ou les emplois temporaires je dis ça que finalement on exclut l'accroissement temporaire et saisonnier d'activité le remplacement étant un emploi permanent c'est un besoin temporaire mais sur un emploi permanent la vacance de poste étant un emploi permanent c'est un besoin temporaire mais sur un emploi permanent donc ils sont considérés donc finalement ce qu'on va retirer c'est uniquement les emplois temporaires que sont l'accroissement temporaire et saisonnier d'activité ça n'empêche que pour ces besoins là on peut quand même éventuellement faire de la publicité alors un petit schéma pour résumer un petit peu ce décret premièrement il y a la nécessité de faire une publicité sur la place de l'emploi public le nouveau site enfin le site remis au goût du jour d'interversant ou par tout moyen approprié de cette cette publicité avec un avis de vacances ou de création d'emplois accompagné d'une fiche de poste assez précis parce que on va le voir ces éléments là vont servir de base à la recevabilité des candidatures donc il faut que je mette bien entendu les missions les qualifications requises éventuellement le diplôme l'expérience attendue un diplôme bac plus 3 avec une expérience de moins 5 ans sur telle mission les conditions d'exercice et le cas échéant les suggestions particulières attachées au poste les fondements juridiques bien entendu qui permettent d'ouvrir ce droit au recrutement contractuel et la liste des pièces recuses pour déposer sa candidature donc le premier élément c'est ça et c'est extrêmement important parce que c'est ça qui va servir de base pour pouvoir faire le tri entre les agents une fois que j'ai fait ma publicité et bien il faudra attendre sauf urgence dûment justifiée un délai d'un mois à compter la publication de l'avis pour pouvoir entamer le reste on a eu une jurisprudence d'ailleurs assez récente d'annulation d'un poste à haute direction pour le coup parce que le délai n'avait pas été respecté puisque comme je vous l'ai dit il n'y a pas d'effet relatif donc on peut contester le recrutement et aller chercher le process de recrutement aller chercher les vices dans le process de recrutement pour et bien comme moyen pour demander l'annulation d'une décision de recrutement d'un agent contractuel de droit de droit public alors une fois que j'ai fait cette publicité que j'ai attendu mon délai d'un mois sauf urgence bien entendu je vais devoir en plus pour les motifs nature des fonctions ou besoin du service c'est à dire là où je peux recruter un fonctionnaire constater le caractère infructueux de la procédure de recrutement d'un fonctionnaire établi après ce délai de candidature d'un mois et comme je vous le disais c'est quelque chose à faire y compris en cas de renouvellement du contrat sur ces motifs là normalement je devrais recenser la procédure de recrutement ce n'est que si je constate l'échec de cette procédure que je peux renouveler mon contrat alors une fois que je suis arrivé là on va retrouver un processus traditionnel de recrutement le première étape étant l'accusé de réception des candidatures par tout moyen et l'examen de la recevabilité alors cet examen de la recevabilité peut être externalisé à un organisme extérieur à l'autorité de recrutement des cabinets de recrutement qui vont trier les candidatures et qui vont écarter les candidatures qui ne répondent pas aux éléments qu'on a vu et qu'on a mis dans la dans la déclaration de vacances de poste ou de création d'emploi une fois que cette étape est faite qu'on a la sélection des personnes recevables si on en a et bien on va derrière organiser un ou plusieurs entretiens et la composition des personnes qui vont les mener sont extrêmement précisées par le décret avec pour les contrats à durée déterminée au moins l'autorité hiérarchique et pour les CDI ou emploi dans le niveau de compétence le justifie avec l'autorité hiérarchique plus un représentant RH ou un agent de niveau équivalent ou supérieur à l'autorité hiérarchique une petite exception cependant pour les motifs de remplacement à la territoriale hospitalière pour des CDD inférieurs ou égales à 6 mois l'entretien est facultatif c'est à dire qu'on peut directement passer de la sélection au choix des agents et puis un rappel des obligations déontologiques et enfin l'employeur doit établir un document qui précise les appréciations portées à la suite de ces entretiens en fonction de chaque profil pour enfin choisir l'agent à qui on va proposer le contrat et on l'espère qu'il va l'accepter pour le coup et on doit informer l'agent enfin les personnes qui sont rejetées par tout moyen approprié de la décision de rejet des candidatures alors sur sur ces éléments là ça c'est la base mais les modalités de la procédure de recrutement devront être en réalité élaborées par chaque autorité de recrutement et qui devront publier d'ailleurs donner accès à cette procédure aux candidats pour qu'ils en aient connaissance et puis il faudra pouvoir le cas échéant devant le juge justifier qu'on a pris un tel plutôt qu'un autre en ce moment vous savez qu'en territorial il y a eu beaucoup de changements de majorité et du coup il y a pas mal de gens à qui on refuse le renouvellement de contrat ou qu'on refuse de recruter parce que et bien ils sont affiliés plus ou moins officiellement aux anciens à l'ancienne majorité et donc à ce titre là on refuse bien entendu c'est un motif qui est qui est totalement illégal après il y aura il y a aussi toute la jurisprudence sur l'obligation qui existait déjà de publicité et d'attente d'avoir des candidats Merci Laurent pour toutes ces précisions et ce schéma général qui nous permet d'y voir bien clair il me semble qu'il y a un élément à voir c'est celui de l'indemnité de fin compte de contrat pour les agents contractuels Oui tout à fait heureuse vous avez raison un élément d'actualité puisque on a le décret qui est paru le 23 octobre enfin le décret daté du 23 octobre qui nous détermine les modalités qui complète les modalités déjà prévues par la loi alors on n'est pas du tout sur le versement similaire à ce qu'on retrouve à l'article L1243-8 du code du travail avec automatiquement cette indemnité il y a des conditions on l'appelle prime de précarité mais le vrai mot la vraie terminologie c'est indemnité de fin de contrat donc en effet l'article 23 de la loi de transformation de la fonction publique a créé une unité de fin de contrat à destination des contractuels de droit public dans les trois versants de la fonction publique avec les modalités de mise en oeuvre qui ont donc été précisés par le décret du 23 octobre 2020 Et quels sont les motifs de recrutement concernés ? Alors tous les motifs de recrutement sont concernés à l'exception du besoin saisonnier et du contrat de projet D'accord S'ajustant du délai est-ce qu'il y a un délai pour la verser ? Oui il y a un délai un délai qui est au plus tard un mois après le terme du contrat on a pris en compte le temps le temps finance publique même si ça peut être short un mois avant le terme du contrat notamment j'ai eu une question hier avant-hier pardon d'un client qui me disait voilà on a souvent des rattrapages de paye quelques mois après le contrat et bien du coup il faut compléter l'indemnité de précarité si l'agent y a ouvert droit D'accord et quel est le montant de cette indemnité Florent ? Alors pour le coup là c'est comme dans le privé c'est 10% de la rémunération brut globale perçue par l'agent au titre de son contrat éventuellement de ces renouvellements Concrètement elle rentre quand en vigueur la mise en oeuvre de cette prime de précarité ? Eh bien c'est une entrée pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 c'est important là parce que si mon agent a signé a conclu un contrat en 2020 ou avant qui se termine en 2021 il n'aura pas le droit à la prime de précarité c'est les contrats conclus en 2021 si j'ai un agent qui est pour la première fois recruté par l'établissement en devis 2021 eh bien on a le droit à la prime de précarité ce qui veut dire aussi qu'on reprend pas aussi l'ancienneté dans l'établissement en fonction du motif de recrutement si cette ancienneté a été acquise avant 2021 donc c'est vraiment important cette notion là c'est tout nouveau contrat conclu à compter du 1er janvier 2021 il y aura très certainement des débats juridiques suivant la différence entre renouvellement et contrat nouveau conclu à compter du 1er janvier 2021 sachant que c'est déjà une notion assez mal maîtrisée et assez mal identifiée par les employeurs d'accord et est-ce qu'il y a une condition d'ancienneté Florent ? bah oui justement il y a une condition d'ancienneté il ne faut pas que le contrat le casé géant renouvelé ait une durée supérieure à un an donc on verse l'indemnité si le contrat a une durée inférieure ou égale à un an d'accord ça fait déjà beaucoup de conditions est-ce qu'il y a d'autres conditions pour cette prime de précarité ? oui il y a plusieurs autres premièrement il y a la rémunération ça c'est très différent du privé puisque l'indemnité de fin de contrat n'est versée que si la rémunération de l'agent est inférieure ou égale à deux fois le SMIC brut applicable sur le territoire d'affectation d'autre part l'indemnité de fin de contrat bien entendu n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme ça n'est pas possible lorsqu'il y a une démission ou un licenciement quel qu'en soit le motif mais c'est que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme et en plus de ça ce n'est versé que si le contrat est exercé jusqu'à son terme que l'employeur propose un renouvellement que l'agent refuse donc si l'employeur propose que l'agent refuse il a le droit à l'indemnité de fin de contrat s'il en remplit les autres conditions si l'agent refuse un nouveau contrat donc l'employeur donne un nouveau contrat je vous ai dit que c'est très important de faire la différence entre renouvellement et nouveau contrat et ça va donner lieu à pas mal de contentieux je pense c'est déjà le cas aujourd'hui mais ça va être plus encore donc l'agent qui refuse un renouvellement ou un nouveau contrat il a quand même le droit à cette précarité et enfin si l'agent refuse un CDMI avec une rémunération moindre que celle qu'il avait avant pour le coup là encore il n'a pas le droit à l'indemnité de précarité ça fait beaucoup d'éléments Florent est-ce que vous pourriez nous présenter un résumé oui avec plaisir je vais vous faire deux petits tableaux comme toujours ici on a les motifs de recrutement déjà qui n'ouvrent pas droit à la fin de contrat donc besoin au saisonnier au contrat de projet la durée si j'ai un contrat supérieur à un an c'est non et l'issue du contrat alors si l'agent est nommé stagiaire ou élève à l'issue de la réussite d'un concours il n'y a pas le droit à l'indemnité de précarité si son contrat est renouvelé pas l'indemnité de fin de contrat s'il y a un nouveau contrat au sein du même versant alors là se posera la question de savoir qui et comment on fait pour le savoir pas le droit non plus à l'indemnité de fin de contrat et s'il y a un refus de proposition de CDI avec rémunération au moins équivalente là non plus il n'y a pas le droit dans tous les autres cas oui et puis la question de la rémunération si je le construis autrement avec un tableau à trois entrées et bien on a ces éléments là que vous pourrez utiliser si vous le souhaitez avec tout autre motif que la croissance de contrat de projet les modalités de fin de contrat et les éléments de toute façon un agent qui a un contrat éventuellement renouvelé supérieur à un an il n'y a pas de versement une rémunération supérieure à deux fois le SMIC il n'y a pas de versement et ensuite si j'ai une rémunération inférieure à deux fois le SMIC avec une durée inférieure à un an je n'ai de versement que si l'agent refuse un CDD refuse un CDD que ce soit renouvellement ou nouveau CDD refuse un CDD avec une rémunération inférieure ou que c'est une fin de contrat sans proposition est-ce que cela éclaire votre lanterne rose ? Oui merci j'ai quand même une dernière question quel impact sur les allocations de retour à l'emploi ? Alors pour le coup c'est une question pertinente je vous rappelle la réglementation pour ceux qui ont suivi la formation sur la rupture conventionnelle j'ai déjà évoqué avec cette question est-ce que j'applique le différé spécifique à la rupture conventionnelle pour le coup la réponse en matière d'indemnité de fin de contrat est beaucoup plus claire puisque par principe j'ai un différé spécifique sauf que le décret sur le chômage reprend les dispositions du règlement général annexé à la convention de 2017 et pour le coup il nous dit qu'il n'y a pas d'indemnité spécifique dès lors que leur montant que les puits sont versés à titre du rupture du contrat leur montant ou leur modalité de calcul ne résultent pas directement de l'application résultent pas directement de l'application d'une disposition législative or l'indemnité de fin de contrat résulte directement de la réglementation pour le coup puisqu'on a un montant fixe c'est différent d'une unité de rupture conventionnelle où j'ai une marge de manœuvre et donc du coup là il n'y a pas d'indemnité de différé spécifique à appliquer comme d'ailleurs il n'y en a pas dans le privé et n'oublions pas que c'est aussi pour compenser la précarité de la situation de l'agent très bien on en arrive au terme de cette présentation merci Florent pour ces explications je vous propose qu'on se penche un peu sur les questions des participants oui bonjour très bien oui on a eu bonjour Gaëtan vous allez bien on a eu plusieurs questions concernant l'ensemble du régime juridique des contractuels alors on va commencer par le début on sait qu'il y a une durée maximale de trois ans pour recruter un agent contractuel renouvelable dans la limite des six ans est-ce qu'il y a une durée minimale alors attention durée maximale c'est des trois ans pour les besoins permanents oui pour les besoins permanents on parle de là pour les autres besoins on a les durées en fonction du besoin non il n'y a pas de durée minimale maintenant à partir du moment où je suis sur un besoin permanent et bien normalement je dois regarder ce besoin pour définir la durée du contrat donc on pourrait tout à fait imaginer un contrat d'une durée d'un an pardon un contrat d'une durée d'un mois ou d'une semaine ou d'un jour enfin ça n'a pas de sens pratique pour le coup mais non il n'y a pas de durée minimale prévue sachant qu'encore une fois le juge administratif va avoir tendance à contrôler le caractère abusif du recours au CDD et donc de la durée du contrat c'est vrai que beaucoup d'employeurs font des contrats courts afin de se laisser une marge de manœuvre pour éviter des procédures plus longues je le comprends tout à fait d'un point de vue pratique mais ça peut tout à fait être sanctionné par le juge administratif alors est-ce que tu peux rappeler un petit peu donner des exemples de motifs qui permettent le recrutement de contractuels alors on sait qu'il y a la nature des fonctions d'une part mais aussi l'accroissement d'activité ou les besoins saisonniers est-ce que tu peux rapidement illustrer ces trois éléments-là qui peuvent parfois poser des problèmes notamment la différence entre l'accroissement d'activité et le besoin saisonnier oui alors quelques petits exemples si tu le souhaites sur l'accroissement temporaire d'activité c'est que j'ai d'un seul coup pour une raison ou pour une autre une augmentation de mon besoin personnel alors par exemple une épidémie de SRAS-CoV-2 dans les établissements publics hospitaliers c'est un accroissement qu'on espère tous temporaire d'activité dans dans certains services donc voilà il y a cette temporalité qui vient jouer donc c'est c'est un besoin que a priori pendant un certain temps je vais avoir besoin de plus de monde que ce que j'en ai d'habitude autre sur le besoin saisonnier je vais vous parler un exemple très très pratique je sais pas si vous connaissez la ville enfin le village c'est un gros débat de Castellane dans les Alpes d'Haute-Provence qui sont à l'entrée des Gorges du Verdon Castellane c'est une petite collectivité au milieu des Gorges dans les Alpes d'Haute-Provence avec 1500 âmes l'hiver et 45 000 l'été 45 000 l'été les milliers dizaines de milliers qui viennent de personnes qui viennent en plus étant essentiellement dans les campings il y a notamment le meilleur camping de France élu par les Hollandais chaque année un camping de 12 000 places vous voyez le machin et les gens qui viennent qu'est-ce qu'ils font ils font de la rando aquatique ils font du 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 rafting du canyoning et donc pendant cette saison touristique de juin à septembre l'ensemble des services publics ont besoin d'augmenter le nombre d'agents pour justement satisfaire pour tenir compte de cet élément donc c'est un besoin qui est saisonnier c'est-à-dire qui revient chaque année dans la collectivité donc on va faire des contrats saisonniers et du coup maintenant par exemple cet été le petit établissement hospitalier qui était concerné a fait des recrutements sur ce motif-là accroissement saisonnier de personnel médical parce que on se blesse et tout donc on va dans ce petit dans ce petit établissement donc c'est ça un besoin saisonnier c'est un besoin qui revient chaque année on peut voir ça aussi sur les collectivités qui ont en gestion directe des des stations de ski alors c'est souvent des toutes petites stations de ski mais voilà de manière de ski on en fait plutôt l'été pardon plutôt l'hiver et donc de manière saisonnière je vais recruter du monde pour ça d'autres questions oui tout à fait je te laisse répondre c'est juste un petit souci là excuse-moi réponds toi-même aux questions j'arrive alors on a posé la question aussi de savoir si les emplois d'avenir donc les emplois de plus de CUI CAE le contrat unique d'insertion ou le contrat d'emploi entre en compte dans la durée des 6 ans pour bénéficier d'un CDI alors non ce type de contrat CUI CAE contrat d'avenir n'entre pas en compte dans la durée des 6 ans pour pouvoir bénéficier d'un CDI pour une raison simple ils ne sont pas indiqués clairement dans la réglementation mais pour bénéficier d'un CDI au bout de 6 ans un agent doit justifier de 6 ans de durée de service public et les CUI CAE sont des contrats de droit privé c'est pour toute raison qu'un agent qui justifie de plus de 6 années de service public mais dont il y a une partie CUI CAE ne pourra pas touter sur un CDI Merci de votre patience c'était Les Policiers mais rien de grave c'est justement lors d'un dernier webinaire on a eu une destruction de voitures juste en face de chez nous et ma femme était témoin voilà pourquoi donc je leur ai dit qu'elle n'était pas là et de l'appeler merci de votre patience donc c'était quoi ta question Gaëtan ? C'était pour les CUI CAE est-ce qu'ils entrent en compte dans la durée des 6 ans pour une situation c'est déri tu as répondu j'imagine que non voilà mais d'ailleurs j'avais une autre question j'allais y passer juste à l'instant donc un terme est plus bref mais efficace dans la fonction public territoriale il n'y a pas de recrutement direct en CDI comme tu l'as dit mais alors même que l'agent était déjà en CDI dans le secteur privé c'est-à-dire qu'en allant Ah oui il n'y a rien à voir c'est le fait d'être en CDI dans le secteur privé n'a aucun impact sur la détermination de la durée du contrat dans l'établissement d'accueil dans la collectivité la portabilité elle n'est imaginable elle n'est prévue que public-public Très bien j'ai encore quelques petites questions on a encore 5 minutes peut-être pour les aborder rapidement en ce qui concerne le contrat de projet un titulaire de la fonction publique d'État un fonctionnaire de l'État est-ce qu'il peut être recruté sous un contrat de projet dans la fonction publique territoriale et dans ce cas-là est-ce qu'il ouvre droit à avancement et éventuellement à pension Alors ça c'est une vaste question est-ce que alors tout dépend dans quel type de formalisme on se retrouve est-ce qu'on peut détacher un fonctionnaire sur contrat de projet à mon sens non ça ne me semble pas prévu par le décret mobilité encore que on pourrait mais je ne vois pas la chose dans le décret mobilité maintenant ça peut peut-être en venir plus tard et on pourrait peut-être considérer que quand on parle de recrutement sur contrat ça serait le contrat de projet donc on peut avoir un débat sur le détachement sur contrat de projet le détachement sur contrat l'agent continuant à avancer dans ses droits avancement et la retraite l'autre possibilité ce serait que l'agent prenne une dispo et qu'ensuite et qu'ensuite il soit recruté en tant que contractuel de droit public sur contrat de projet est-ce que du coup je peux faire ça alors déjà normalement je ne peux pas le faire chez le même employeur et le même versant ça pour le coup on a de l'AJP je ne peux pas en tant que collectivité recruter une personne contractuelle en théorie même si ça se fait souvent qui est en disponibilité par contre dans un autre versant chez un employeur même si ce n'est pas très pertinent par rapport au statut ça se fait et je n'ai pas d'argument suffisamment clair et tranché pour dire non ce n'est pas possible par contre en matière de carrière ça ne sera pas pris en compte parce que s'il est en dispo il est en dispo et la reprise d'activité on est plutôt la reprise d'activité privée pour le coup dans le décret de reprise donc ça n'aura pas d'impact sur sa carrière du coup pour répondre à cette question de manière déjà un peu simple tout dépend la forme statutaire dans lequel mon fonctionnaire va pouvoir faire son contrat de projet après derrière le contrat de projet peut quand même enfin se dire je peux avoir un projet qui justifie un détachement je ne suis pas obligé de faire un contrat de projet je suis une collectivité j'ai un projet particulier sur lequel j'ai un fonctionnaire qui veut venir dans ma qualité pour mener à bien ce projet je peux très bien prendre le fonctionnaire en détachement à partir du moment où j'ai un corps correspondant à l'activité du projet mais je peux très bien prendre le fonctionnaire en détachement avec une durée de détachement sur corps enfin sur cadre d'emploi si je vais sur une collectivité un détachement sur cadre d'emploi pour une durée équivalente à celle du projet dont j'ai besoin c'est quand même il n'y a pas de comment dire il y a d'autres solutions statutaires que le contrat de projet pour le fonctionnaire à mon avis plus adapté alors je vais continuer sur le contrat de projet et après je vais poser deux questions et je vais revenir sur le sujet précédent parce qu'on a eu une question entre temps mais sur le contrat de projet si le projet prévu n'aboutit pas tu l'as dit si le projet n'aboutit pas on peut mettre fin au contrat après une durée d'un mais si le contrat n'aboutit pas non pas en raison d'obstacles matériels éventuels qui tiennent au projet mais en raison de l'incompétence de l'agent est-ce que les modalités de fin du contrat de projet diffèrent ? Oui bien entendu le j'ai deux moments où je peux rompre mon lien avec mon agent alors que le contrat alors que le projet n'est pas atteint le premier moment c'est le refus de renouvellement de contrat donc j'ai un contrat avec une durée déterminée et je suis arrivé à la je ne suis pas arrivé à la fin du projet mais mon agent a commis une faute ou est insuffisant professionnellement et bien d'un coup je vais refuser le renouvellement de contrat non pas parce que le projet est arrivé à son terme mais parce que l'agent est insuffisant professionnellement ou a eu commis des fautes dans ce cas là il faut quand même se rappeler du respect du droit de la défense et notamment le rappel du droit à consultation du dossier avec les éléments qui justifient cette insuffisance professionnelle deuxième élément sur la rupture anticipée du contrat donc la fin anticipée du contrat j'ai deux solutions dans ce que tu disais la première c'est je suis arrivé au terme du contrat avant son terme c'est une fin anticipée du contrat avec une indemnité mais si par contre mon agent est mauvais et il est insuffisant professionnellement et bien dans ce cas là c'est un licenciement donc c'est pas une fin anticipée du contrat donc c'est un licenciement avec l'indemnité de licenciement divisé par deux pour le coup puisque c'est de l'insuffisance professionnelle donc je peux pas mettre fin de manière anticipée au contrat de projet avec une indemnité de rupture anticipée sur la base de l'insuffisance professionnelle de l'agent mais je peux le licencier pour insuffisance professionnelle avec toute la procédure ccp et compagnie en sachant que c'est peut-être difficile à établir la différence entre le fait que le projet n'aboutisse pas parce qu'il y a des obstacles matériels et parce que l'agent n'y arrive pas oui mais c'est non parce que non enfin c'est l'insuffisance professionnelle par définition c'est pas quelque chose de facile et tu sais bien on accompagne quand même des agents et des employeurs dans ces thématiques là mais non le fait qu'on aboutira pas au projet ça doit être apprécié en fait je vais le dire autrement si c'est ça le sens de la question je ne peux pas harguer de l'insuffisance professionnelle de l'agent pour constater que je n'arriverai pas au bout du projet voilà c'est deux outils différents merci donc comme je te le disais je vais revenir sur une question qui concerne un thème précédent pour ensuite finir sur la prime de précarité une dernière question qui nous a été posée sur le caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire donc pour un recrutement d'un contractuel en raison de la nature des missions ou des besoins du service parce qu'un fonctionnaire n'a pas pu être recruté est-ce que l'administration doit formaliser dans un document ce caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire moi je conseille de le mettre dans le contrat je conseille de le mettre en contrat vu la déclaration de vacances de poste en date du publié sur place de l'emploi public et compagnie considérant l'absence de candidatures de fonctionnaires correspondant aux nécessités de service ou l'absence de candidatures je le mettrai là-dedans parce que c'est ça qui justifie l'acte de recrutement par contre avoir un document en tant que tel non par contre avoir les éléments oui c'est à dire qu'il faut que j'ai la preuve le cas échéant en cas de contentieux que je peux apporter devant le juge administratif que oui j'ai reçu des candidatures mais qui ne correspondaient pas à mes besoins donc il faut que j'ai gardé les candidatures et que j'ai derrière des justifications pour dire que ça ne correspondait pas à mes besoins une dernière question avant d'aborder cette prime de précarité est-ce que le délai d'un mois à compter de la publicité de la vacance du poste notamment sur place signifie-t-elle que l'acte de recrutement peut intervenir passé ce délai ou simplement que la conduite des entretiens peut être lancée c'est la conduite des entretiens voilà très bien donc maintenant sur la prime de précarité d'urgence on a toujours ce caractère d'urgence et ça va dépendre des employeurs et justement il faudra pouvoir le justifier éventuellement devant le juge le non-récumé de cette procédure peut aboutir à l'annulation de la décision finale est-ce que en ce qui concerne la prime de précarité si un agent signe un avenant de renouvellement en 2021 est-ce que l'agent ouvre droit à la prime de précarité c'est une superbe question c'est une superbe question et pour le coup c'est ce que je disais entre le renouvellement et le nouveau contrat on a une grosse problématique de définition quand j'ai cette question là quand j'ai des doutes moi je vais voir je vais voir le texte et je le lis on me dit que ça ne concerne que les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 et le texte me fait bien la différence entre contrat et renouvellement donc mon point de vue aujourd'hui mais qui n'est bien entendu pas encore étayé par la jurisprudence c'est que si le contrat a commencé avant et qu'il est renouvelé en 2021 l'agent n'aurait pas le droit à l'unité de précarité parce qu'en fait l'idée quand même de ce texte c'est de partir de zéro au 1er janvier 2021 donc la problématique en matière de renouvellement c'est qu'on pourrait difficilement dire que si j'ai un agent dont le contrat est renouvelé en 2021 alors qu'il a commencé en 2020 ou avant serait dans la précarité puisqu'il aurait une ancienneté qui serait supérieure à un an et en même temps on ne prend pas on commence à compter qu'à compter du 1er janvier 2021 donc je pense que ce vocabulaire de contrat conclu au 1er janvier 2021 est exclusive des des nouveaux contrats ou des nouveaux motifs de recrutement et là aussi c'est une autre spécificité par contre si j'ai un agent qui était recruté sur un besoin avec un certain motif avant 2021 et qu'il arrive en fin de contrat et à qui on propose un nouveau contrat et non pas un renouvellement et là on a toute la jurisprudence et toute la problématique de la définition et de la différence entre renouvellement et nouveau contrat s'il fait un nouveau contrat alors qu'il est déjà employé et bien là pour moi il y aurait droit voilà donc renouvellement non mais nouveau contrat c'est un contrat conclu oui par exemple j'ai un agent qui était recruté sur un motif de remplacement depuis un an dans un établissement le contrat se termine au 31 juillet 2021 et juste derrière on lui propose un CDD d'une durée d'un an pour un motif de vacances de poste c'est pas un nouveau contrat c'est pas un renouvellement c'est un nouveau contrat c'est un nouveau contrat conclu en 2021 et donc pour moi lui là il aurait le droit à l'indemnité de rupture à l'indemnité de fin de contrat je crois qu'on a répondu à toutes les questions qui ont été posées il y en a une dernière intéressante l'employeur doit garder les candidatures non retenues pour éventuellement justifier du respect de la procédure de recrutement auprès du juge mais doit les détruire dans le cadre du RGPD que devons-nous faire oui ça c'est le RGPD ma femme hier soir suivit une formation dans sa grosse boîte sur le RGPD et j'ai pu découvrir à cette occasion là que ça allait très très loin et que c'était passablement complexe alors ce qui est important c'est d'avoir les éléments qui justifient c'est à dire quand même on a le décret qui nous dit que je dois mettre en avant faire un document qui reprend les motifs des uns et des autres et du recours à l'agent et donc à ce titre là c'est la preuve qu'on a eu des candidatures et que ça n'a pas été fructueux après ce qui est important dans les candidatures c'est d'après ce que j'ai compris de la RGPD et encore une fois je ne suis pas un spécialiste pour le coup de la RGPD il y a des spécialistes c'est justement les infos à caractère personnel qui sont qui sont problématiques le tout c'est d'avoir des éléments qui justifient que vous n'avez pas de fonctionnaire ayant la compétence qui ont qui ont qui ont candidaté et on peut retrouver ça dans un document général final sur l'appréciation des différentes candidatures c'est bon on est arrivé au bout Gaëtan oui super bien parfait bon j'en profite pour faire quelques remerciements avant vous souhaitez ajouter quelques mots Florent bah non si ce n'est que comme toujours ça a été un plaisir et j'espère que ça a répondu à certaines de vos de vos questions sur cette petite actualité des droits des agents contractuels de droit de droit public je pense effectivement que ça a apporté beaucoup d'éléments d'explication et que ça nous permet d'y voir beaucoup plus clair sur l'application de cette loi de la transformation de la fonction publique donc merci pour pour ces différents webinaires et ces éléments de précision j'adresse quelques remerciements avant de conclure donc des remerciements au back office que j'ai pas forcément présenté en propos introductifs on y allait un peu vite parce que voilà on est un peu rodé sur ces webinaires donc merci à Gaëtan Pizelier donc qui a géré donc les questions en back office qui a apporté aussi des réponses et merci donc à Hélène Cuic conseillère formation de la PFRH Réunion qui a répondu sur les les soucis techniques voilà j'ai vu des messages passer donc elle a elle a pu vous aiguiller pour ceux qui qui rencontraient quelques difficultés donc je la remercie elle n'est plus en ligne donc je le ferai aussi de vive voix et puis Florent un grand merci donc pour pour ces webinaires toujours très clair toujours très intéressant et donc je profite de l'occasion voilà je l'ai dit aussi en propos introductif pour vous dire qu'on poursuivra en 2021 sur sur des thématiques comme on les a arrêtées ensemble pour pour cette fin d'année pour pouvoir ben voilà toujours être au fait de des décrets qui sortent et puis des évolutions pour lesquelles on nous apporte des précisions d'application voilà donc un grand merci donc aux autres PFRH aussi pour pour ce travail partenarial on va poursuivre puisque ça nous permet effectivement de travailler ensemble et et aussi de partager nos nos pratiques et puis ben merci aux participants qui étaient qui étaient en ligne voilà une cinquantaine a priori à la fiche même si on n'a pas forcément a priori les bons chiffres voilà pour ces éléments de conclusion donc on se retrouve probablement en 2021 avec grand plaisir Rose on a plein de plein d'éléments en effet qui seront intéressants il y a ceux qui sont déjà là comme la déontologie par exemple mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont arriver et notamment une question une ordonnance sur la protection sociale avec des modifications qui ne sont pas des moindres qui risquent d'être mises en oeuvre peut-être à moyen terme puisqu'on a l'ordonnance qui doit apparaître et puis derrière il y aura nécessairement des décrets pour modifier les décrets sur la protection sociale des fonctionnaires mais donc en effet une loi qui finalement va avoir ces effets qui vont s'étaler sur plusieurs années merci encore merci Gaëtan de tes réponses aux questions et merci encore de votre patience pour aujourd'hui concernant la petite interruption policière mais les policiers à ma porte ça m'inquiète toujours un petit peu pour le coup c'est certain c'est certain très bonne journée et puis à très bientôt et puis bon faites attention dans le cadre de l'épidémie de Strascov2 qui nous touche tous très bonne journée à tous et bon appétit à la réunion oui bon appétit à la réunion au revoir à bientôt au revoir